11h, 12h30, à la bonne heure Stéphane Berne sur RTL Et nous sommes toujours avec Malik Bentala Max Boublil Pour parler de la véritable histoire de Robin Desbois Qui sort demain sur les écrans Et ce soir en avant première Dans plein de cinéma Ah oui très bien, mais comment vous allez vous faire pour y être ? Je n'y serai pas forcément, on en fait quelques-unes Mais voilà, ça sort un peu partout Parce que voilà, on a envie de sortir avant On est impatients Ah oui, donc maintenant on sort le mardi soir On n'en a rien à foutre, nous on change les règles Vous faites ce que vous voulez C'est le moment de retrouver aussi le punk de l'émission C'est Patrice Carmoz Le quiz de Patrice Carmoz Alors je voulais rendre hommage à Jérôme Duhamel Qui nous a quitté, qu'on connaissait bien Qui a passé sa vie à Regarder un peu la connerie humaine Donc il n'était pas au chômage Parce qu'il avait du boulot Et son dernier livre qui paru il y a quelques mois C'est appelé Le grand inventaire de l'insolite et des curiosités Alors on apprend un peu tout Ou n'importe quoi dedans Par exemple, je vous pose quelques questions Qu'est-ce qu'avaient de particulier les chaussures des soldats de Napoléon ? Les chaussures des soldats de Napoléon Vous ne savez pas ça ? Elles avaient... Les grognières T'étais pointue pour taper l'ennemi ? Non C'est pour une question de budget Elles avaient une couleur particulière ? Il y avait de... C'était très étonnant Elles n'étaient pas couches Dedans, il y avait du papier Non, non Elles étaient fabriquées par des français Elles étaient fabriquées par des français Elles étaient en carton En carton De taille unique Pas taille unique, mais vous approchez Des hamsters Elles n'avaient pas de pied gauche et pas de pied droit Absolument Un génie Je suis assez intelligent Et pourquoi ? Parce que pour des raisons d'économie Parce que voilà, ça allait plus vite Le moule était unique Il devait être bien à l'aise Il devait avoir un mal de... La retraite de... De pied droit Et Waterloo C'est ce qui explique la technique d'encerclement de Napoléon Parce que les mecs allaient forcément dans du même côté C'était pas de la stratégie militaire C'est pour ça qu'à un moment il s'est fait avoir à Waterloo Parce qu'ils ont fini par comprendre Ceux qui ont redoublé et ceux qui étaient nuls en histoire sont perdus là les auditeurs Parce qu'on se connait Waterloo Waterloo bien évidemment Mais la technique d'encerclement, tout ça là c'est un peu plus cointure Un peu plus Vous savez que le vibromasseur était inventé au 19ème siècle Mais à quoi ça servait ? A l'époque ? A stimuler un autre muscle Non, pas forcément A se retendre les rides du visage comme dans le catalogue de la redoute C'était pour soigner quelque chose La prostate Non, c'était pour les femmes plutôt Oui, mais les hommes aussi Pour soigner la longueur Pas loin, enfin une maladie dont on dit qu'elle naît, qu'elle naît, qu'il n'y a que les femmes L'hystérie, non ? L'hystérie, voilà C'était pour soigner l'hystérie Ça rend plutôt hystérique pourtant Vous connaissez la vache qui rit ? Non mais revenons sur cette histoire quand même L'hystérie La transition est folle Il passe d'hystérie Vous connaissez la vache qui rit ? Il parle de vibromasseur à la vache qui rit ? À moitié dans ton lit En stimulant les femmes qui étaient hystériques, ça allait les soigner D'accord C'est ça qui a été inventé de vibromasseur au départ L'hystérique, c'est pas de l'infomane C'est hystérique C'est hystérique, oui D'accord Regarde les soldes Oui, la vache qui rit, vous connaissez ? Bien sûr Jusqu'à dès les années 50 Et quel rapport ? Elle est contente Jusqu'à dès les années 50 La vache qui rit, il s'appelait quand ? La vache grosjean Non ? La vache grosjean Avant, ils se sont appelés vaches grosjean Parce qu'il y a eu un procès Il leur a interdit de s'appeler autrement Il y avait la vache qui rit et la vache Joyeuse ou qui pleure ? Presque La vache sérieuse Ah oui ? Ah ça fait moins envie de tartiner un truc Pardon ? Et alors elle fait la gueule dans le... Elle a goûté son produit Est-ce que vous savez que le mot rap Ça signifie quelque chose ? Chômage ? Je pense que c'est des initiales Un acronyme, oui C'est ça, oui Rime, c'est pas un rime anticonformiste Rime anticonformiste Rime anticonformiste Rime Rhythm 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 And pitch Pitch Non Purpose Rhythm Prostitution Oui ? Ah les clichés Rhythm et prostitution On dirait le nom d'un club Rhythm et prostitution Ça ne s'entend pas toujours quand on entend du rap Mais c'est... Poésie Poésie, voilà Poésie, absolument C'est évident On pense bien sûr à Booba Oui C'est qu'à Chicago Il est interdit de pêcher Dans une certaine tenue Laquelle ? Nus ? Non Pêcher Déguisé en poisson Non Ça c'est les lois très cons Qui existent encore aux Etats-Unis En costume ? Pas en costume, non Pêcher en tri C'est plutôt la nuit Interméable En short 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 Interdit de pêcher en pyjama Au cas où les gens reviennent C'est un livre de Jérôme Duviamel qu'on trouve toujours et qui chez Grunt Grand inventaire de l'insolite et des curieux Très bien Merci Patrice On retrouve nos invités dans un instant On écoute d'abord Dying and crawl Don't dream It's over Et nous sommes toujours avec Malik Bentala et Max Boublil pour la véritable histoire de Robin Desbois Et je vous l'ai promis, c'est le plus rebelle d'entre tous Je propose maintenant Tanguy Pastureau La première rebelle de Tanguy Pastureau Alors oui J'ai un lancement Allez les mecs Toujours les belles Allez Allez Il est en admiration devant vous Oui J'aime beaucoup Tanguy Pastureau Parce que lui il me fait rire Vous aimez profondément les gens Oui c'est l'une de mes 50 qualités Si j'aime les gens C'est parce que je sais qu'ils sont fragiles Stéphane Sous votre apparente tranquillité Se cache l'angoisse de devoir aller un jour au Cap d'Agde Où vivent des milliers de sans-culottes Eric Dussart Ce petit d'homme qui s'est construit en matant W9 N'a plus de repères Le fait que nous ne fassions pas l'émission Dans une piscine avec des ch'tis Le déstabilise Carmouz est brisé Quand il réalise qu'il a lu 4000 livres Soit 4000 de plus que Fleur Pellerin Et que quand on reçoit Melbent ou Chaim Il ne sait pas quoi leur dire Boublil, Bentala On a ce matin toutes les stars Dont le nom commence par un B Il manque juste André Abocelli On l'a invité Mais il s'est trompé Il est à Europe Nos deux amis aussi Sont de petits êtres tremblants Qui doivent pour la promo Faire les kékés Mais qui chez eux Gobent du Xanax dans le noir En écoutant un live de Mylène Farmer Et bien les hommes politiques Ces gens qui serrent des mains Toute la journée Et trimballent donc sur eux Plus de bactéries Qu'un embout de canard WC Sont comme nous Ils sont fragiles Et dans notre société de l'émotion Et bien ils ont appris A le dire Il n'y a que Poutine A se balader torse-poil Sur un tigre Avec deux kalachnikov Exemple dimanche Alain Juppé Le type qui n'a jamais souri Une fois on a cru qu'il le faisait Mais en fait Il s'était assis sur son bic Était interviewé Par Laurent Delahousse Le seul homme à avoir Plus de reflets blonds Qu'un guépard Juppé avait donné rencard A Delahousse Dans un café du 18ème arrondissement De Paris C'était son rendez-vous En terre inconnue Et là Devant un Delahousse Barbu Et en blouson de cuir Les gens qui font Koh Lanta Ont meilleure mine Au 30ème jour du jeu Et bien Juppé Crac Il dit J'en ai marre Qu'on me trouve froid Robotique Qu'on dise de moi Que je suis un Amstrad Un Amstrad Mais alors Qu'est-ce que c'est un Amstrad ? C'est l'ordinateur star De l'année 86 En gros J'ai eu un Amstrad Elle était un enfant doux Qui lisait beaucoup A la même époque Fleur Pellerin Neuvent Écrivait à la bombe Sur les murs Fuck Modiano Surtout Il était très organisé Dit-elle Il se réveillait la nuit Pour remettre ses chaussons Parallèles Au pied du lit Hannibal lecteur Dans le silence des annonces C'est ça aussi Pire Valls se rendait compte En rentrant de l'école Si quelqu'un avait touché A ses livres Si c'était le cas Sa tête tournait A 360 degrés Et il sacrifiait un chat En hurlant Ce documentaire Nous apprend qu'il est Complètement fou Enfin Jean-Marc Ayrault Jean-Marc Ayrault Le premier ministre mou Qu'avait choisi Hollande Quand il était lui-même mou Les regarder ensemble Et un paquet de chamallows Dans lequel il n'en reste que deux C'était pareil Et bien a lui aussi Fait l'objet d'un documentaire Réalisé par sa fille La seule qui s'intéresse encore à lui La chose a été diffusée Hier soir sur France 3 On compte plus de 30 000 morts ce matin Des décès de téléspectateurs Dû à l'ennui 1h20 d'Héros C'est l'équivalent Des 17 saisons de Derrick Diffusées en allemand A un moment Héros Donc dans le documentaire Ouvre un oeil Alors pour lui C'est l'équivalent Du marathon de Paris Et dit de son éviction par Hollande J'ai été meurtri Voilà Lui aussi a une faille Et pas seulement en bas du dos Héros meurtri Valse psycho rigide Juppé tout froid Écoutez Il n'y en a pas un qui se sent bien Ces gens Stéphane Sont comme nous C'est triste Bah non c'est bien Merci beaucoup Donc il va sur Où qu'on peut réécouter Sur RTL.fr Vous avez regardé Les autres ? J'ai regardé Héros Vous avez regardé Héros ? Oui Et vous êtes toujours là parmi nous J'ai vu en train de laver son combi Volsegaard avec son karcher Et ça vous a Ça vendait du rêve Voilà Ça enlève un peu du rêve Ça enlève du rêve Ça veut dire déjà que vous en avez eu Est-ce qu'il faut rêver ? Oui voilà Bah le rêver il est plus difficile En tout cas On va retrouver Eric Dussard Dans un instant Pour rigoler sur la télévision En tout cas ce que vous avez vu Oui Les Globes de Cristal C'était moi Très bien Alors Eric On commence avec un cadeau Pour nos invités Oui Max Malik Je suis très heureux De vous faire découvrir maintenant Quelques futurs talents de l'humour J'espère que vous apprécierez Ils viennent tous De jeux de France 3 Que ce soit Slam Ou encore des chiffres et des lettres Avec un imitateur incroyable De Johnny Hallyday Attention Vous allez être impressionné Ça m'a fait plaisir D'être ici Au chiffreau Mais par contre Il y a quelque chose Qui m'embête C'est que vous n'arrêtez pas De parler d'Henri Lecomte On dit toujours Lecomte est bon On propose le mot tristesse A propos de Jeanne d'Arc J'avais une blague Vous savez ce que criait Jeanne d'Arc Sur son bûcher Il criait Je veux descendre Et tout le monde a répondu Vous en aurez Quelle est la dernière lettre Du nom du pays africain Qui s'appelait autrefois Le Dahomey Gérard Le N C'est le Bénin Bénin c'est ça Qui a été rebaptisé en 75 Mais c'est pas grave Si c'est Bénin En même temps je vous avais prévenu Vous êtes inquiet j'imagine Vous avez de la concurrence Les cendres C'était pas mal C'était la moins pire C'était pas mal Il y a la blague préférée de Stéphane Au sujet de Jeanne d'Arc Je vais laisser la faire Vous m'avez pas cru Vous m'aurez 8 Ah joli Pas mal Il y avait aussi Elle a frit Elle a tout compris C'est ça Mais ça c'était dans une copie En plus de Bachelier Enfin du moins quelqu'un Qui espérait avoir le bac Ce que je préfère Par-dessus tout à la télé Ce sont ceux qui sont drôles Sans le faire exprès Par exemple Des comiques qui s'ignorent On en trouve souvent Sur Energy 12 Ou encore dans le maillon faible Écoutez Hommage Ça vous concerne Selon la légende Robin Desbois vivait dans la forêt De Fontainebleau Vrai ou faux ? Vrai Le monde est moche Oui bah oui Les gens Les gens sont moches Les gens Qui sont affreux Les gens qui sont dans la rue C'est des animaux C'est des animaux Oui et toi t'es quoi ? Moi je suis une gazelle Une gazelle C'est vrai qu'une gazelle C'est pas du tout un animal On pourrait pas faire Un Robin Desbois Pour les neurones C'est-à-dire ceux qui en ont le plus Donnent à ceux qui ont le moins Ce serait bien Bon on revient à la promo De votre film On l'a dit Vous avez fait absolument Toutes les émissions Mais alors au cours De toutes ces interviews Est-ce qu'il vous est arrivé De rencontrer un journaliste Qui ne comprenait rien A votre humour ? Est-ce que ça vous est déjà arrivé Quelqu'un avec qui vous étiez En décalage ? 15 minutes Je crois que c'est ce qui est arrivé A Valérie Le Mercier Ce week-end Chez Laurent Delahousse Elle lui a répondu évidemment Avec beaucoup d'humour Mais lui je crois Qu'il n'a pas compris Il a appris tout ça Avec beaucoup de sérieux Comme si c'était une séance De psychanalyse Votre mot préféré C'est très simple C'est caca Pourquoi ? Pour la tonalité ? Ah ça veut dire beaucoup de choses Ça peut dire beaucoup de choses Et c'est peut-être le premier mot Qu'on dit Mon gros mot préféré ? Bordel à cul J'aime bien Bordel à cul Caca Bordel à cul Très bien Parlez-moi de votre enfance A mon avis le caca Ça vient de là Gros mot de solitude Gros mot de solitude Pour la pauvre Valérie de Mercier Qui attendait d'avoir du répondant Mais non Pas du tout Alors bordel à cul Pourquoi ? Bon puisqu'on est dans les moments de solitude On va y rester J'en ai un qui a duré plus de deux heures cette fois Pour Bernard Montiel et Justine Frioli Qui présentaient hier soir Les Globes de Cristal Sur la chaîne DD7 Les Globes de Cristal Vous le savez ou pas Ce sont des récompenses attribuées Par des journalistes Au monde de la culture Alors ça c'est la version officielle En réalité c'est juste Une grosse beuverie Les invités viennent pour manger Et boire gratos Du coup ils n'écoutent rien Ils parlent entre eux Ils s'en foutent complètement Au point qu'Elsa Silberstein Était partie aux toilettes A mon avis Au moment de recevoir son prix L'Homme de Cristal De la meilleure comédienne Est attribuée à Elsa Silberstein Voilà J'ai vu la pièce C'était extraordinaire Elle est seule sur scène Elle est extraordinaire Et est-ce que vous avez vu Elsa En fait surtout Là ce soir ? Mais Elsa je l'ai vue tout à l'heure Mais oui moi aussi Elle est partie Ah oui dans un endroit Où on peut l'attendre un peu On l'a pas vue Je raconte une histoire J'ai compris Ce que je propose C'est peut-être de le prendre Et le remettre en main propre Avec Elsa Qui est une bonne camarade Alors en main propre C'est pas sûr Si elle sort des toilettes Espérons qu'elle ait effectivement pensé On se lave les mains On s'entend Eric Pas vous peut-être Mais nous on se lave les mains Et on dit On va se laver les mains C'est vrai que c'était surprenant On avait l'impression Que tout ça était très freestyle C'était de l'impro Pendant deux heures Et qui a été récompensé Au Globe de Cristal ? Il y a une dizaine de prix Il y a une dizaine de prix C'était à la fois Les pièces de théâtre Du cinéma Et nous on récompense l'émission Aux Oscars T'as le mec qui est bloqué Aux toilettes et tout Ça s'appelle les escarbes Top chef C'est achevé hier soir Sur M6 Oui c'est bien triste Fini Des phrases aussi poétiques Que celles-ci de lundi soir C'était un plan d'un très grand chef Alors oui je le sais justement Je me suis basé sur ça Mais comme m'a dit un jour Un grand cuisinier Je suis pas venu le cul habillé En feuilles de chou Pour faire embrouter le cul Par les lapins C'est joli non ? Ah c'est beau On utilise y a la en cuisine Je vous prépare un plat Pour ce midi N'hésitez pas Feuilles de chou Bon allez puisqu'on est en cuisine On y reste Invention d'une rare intelligence Pour empêcher les ados De consulter leur portable Pendant les repas C'était dans les infos de M6 Difficile d'enlever Téléphones et tablettes Des mains des enfants Au moment du repas La solution se trouve peut-être Dans ce drôle de poivrier Star d'une publicité Un tour de moulin Et tout est brouillé Connexion wifi Application mobile Et même télévision Sont indisponibles Pendant 30 minutes Objectif de ce qui n'est Pour l'instant Qu'un prototype Recréer du lien familier À la table Oui c'est ça Tu parles ça va recréer Du lien familial Ils vont tous se taper Avec le poivrier En plus c'est débile Une fois que tu as compris Le principe du brouillage Tu te fais avoir une fois Pas deux Non non Si vraiment Vous voulez que Les familles soient ressoudées Il faut faire Un petit voyage par exemple Faites donc Comme ce candidat Nagui Qui était parti En camping-car C'est ce qu'il a raconté Et à un moment dans son récit Il a voulu faire Un aparté En fait J'étais parti Dans mon périple De camping-cariste Parce que j'ai goûté Au camping-car Il y a quelques années Et ça faisait déjà Un moment que je voulais goûter Et donc Pour faire un aparté C'est vraiment Pour faire un aparté C'est vraiment Comment ça Pour faire un aparté Il voulait faire Une ségrégation raciale Dans son camping-car C'est du point C'est pas très service public Merci beaucoup Eric Dussard A demain On va retrouver Nos invités Marc Oubry Malik Métal A court instant Pour la suite De La Bonheur A tout de suite Régis Maillot se prépare Régis Maillot Sous-titrage Société Radio-Canada